bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo je sais jamais comment commencer ces derniers temps je peins pas j'ai préparé des peintures chaque fois que j'avais un peu de temps chaque fois j'ai un imprévu une tuile ou un truc j'ai jamais le temps de peindre enfin voilà donc j'ai pas vraiment fait de vidéos ces derniers temps là je vais essayer d'en faire quelques unes puis maintenant que nous savons qu'on a le droit d'être reconfiné je devrais avoir un peu de temps pour peindre donc pour ceux qui sont sur mon groupe facebook pour le mois d'octobre j'ai mis mon premier défi donc si vous voulez voir les couleurs n'hésitez pas à venir sur mon groupe facebook si vous n'en faites pas partie nous montrer un peu vos oeuvres et ça permet aussi de s'entraider c'est très sympa j'adore enfin bref donc pour ce défi j'avais mis du bleu foncé du rose du violet et du rouge et j'avais mis qu'on pouvait ajouter du blanc ou du noir si on voulait la technique était au choix donc moi aujourd'hui je vais faire un speed cup donc j'ai quatre compartiments là j'ai mon bleu foncé du bleu du bleu phtalo avec un peu de noir pour le foncé donc split cup je vois qu'il y en a pas mal qui demandent ce que c'est parce qu'il y a les split cup il y a les split base il y a plein de split quelque chose dans le pourring donc là j'ai mon rose donc en fait split traduit littéralement ça veut simplement dire divisé donc un split cup c'est simplement un gobelet divisé il y en existe en plusieurs compartiments plusieurs tailles vous pouvez avoir deux trois cinq six enfin il y a du choix les split base color c'est quand on utilise plusieurs couleurs pour une base j'en ai pas encore fait en vidéo j'en ai déjà fait comme ça pour moi j'ai jamais fait de vidéo là dessus donc là j'ai du rose j'ai dit c'est du rose fluo mélangé avec du magenta ensuite j'ai mon violet c'est du violet prismatique au niveau de mon médium aujourd'hui j'ai fait un médium un peu particulier je vais pas vous dire ce que c'est ce sera la surprise si ça marche ou pas c'est juste des produits différents que je voudrais essayer donc je me suis dit je vais en profiter pour essayer ça aussi j'ai utilisé deux parts de médium pour une part de peinture j'ai mis 15 grammes de peinture avec 30 grammes de médium pour chaque couleur j'ai 45 grammes de chaque couleur donc en tout j'ai 180 grammes de peinture et là j'ai mon rouge c'est du magenta primaire tout simplement j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes avec ma peinture ça fait une semaine qu'elle est prête ça fait un peu beaucoup quand même surtout qu'elle était pas spécialement rangée hermétiquement pour ma toile j'ai un rond de 30 cm de diamètre avec mon split cut je vais faire simplement un ring pour au centre je vais essayer de rester centré pour une fois c'est pas toujours facile de rester au centre voilà c'est de la vigilance c'est que tu fais c'est pas toujours euh Merci. Et voilà. Donc mon bleu, j'en avais préparé un peu trop, donc là je vais simplement en mettre autour pour aider à glisser quand je vais étirer ma peinture. Donc par rapport à celui qu'il y avait dans mon Speed Cup, il est juste un peu plus fluide, j'ai ajouté un peu d'eau. C'est exactement le même, j'ai juste fluidifié un peu plus pour que mes couleurs glissent bien par-dessus et donc par-dessous, tout simplement. On est en fin d'après-midi, on commence à faire un peu de nuit. Je n'ai pas pensé à ça. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop sombre. Je vais passer un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles d'air. Je vais essayer de me recentrer un petit peu. Et j'ai fait mon boulet. J'ai mis la caméra trop près, donc si je le tourne, je vais arroser la caméra. Je vous mets sur pause une seconde, je vais juste recadrer tout ça. Je me revoilà, désolé. J'ai juste remonté le trépied, je l'ai reculé. Pour ne pas l'asperger, je vais essayer de tourner ça assez doucement. Je dis assez doucement, j'y vais comme un bœuf. C'est tout moi. Et c'est fini ! Quelle rapidité ! Je n'ai jamais couvr une toile aussi vite, je crois. Je vérifie juste mes côtés, ils sont tous bons. Passez le couteau en dessous pour enlever mes gouttes. Et voilà ! Je vous mets deux secondes sur pause, je vais l'enlever du plateau tourneau. et je vais vous la montrer de plus près. A tout de suite ! Alors voilà, j'ai allumé le flash pour essayer de vous montrer un peu les couleurs. Le problème, c'est que ça ne rend pas vraiment les vraies couleurs. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais mon rouge n'est pas bien rouge à l'écran. Mais en vrai, il est vraiment rouge, enfin voilà. Donc nous sommes le 30 octobre. Je vous ai mis sur pause pour vérifier quand même. J'ai mis mon défi le 1er octobre quand même, je suis grave à la bourre. En tout cas, je voulais remercier tous ceux qui avaient participé, qui ont posté leurs toiles. Elles sont toutes magnifiques, vous avez tous fait des techniques différentes. Elles sont toutes uniques. J'ai adoré ! J'ai adoré ! La prochaine fois, demain c'est le 31. Donc le 1er novembre, je vais mettre un nouveau défi. Je voudrais essayer de vous faire un petit truc à gagner. Ça pourrait être sympa. Je vais voir ce que je peux faire. Donc pensez à nous rejoindre sur mon groupe Facebook, Acrylique Pouring Steven. Si vous voulez participer aux défis, nous montrer ce que vous faites. Si vous avez des questions, ce genre de choses pour échanger, c'est toujours bien sympa. Je pense à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi si vous le souhaitez. Pour avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Vu que ces derniers temps, je n'en ai pas beaucoup posté, ce n'est pas grave. Là, je voudrais essayer de m'y remettre, d'essayer au moins d'en mettre deux par semaine minimum, ce serait déjà bien. C'est dommage parce que là, sur le centre, vous avez le rouge avec un tout petit trait de rose à côté et un tout petit trait de violet. Et à l'écran, on ne voit pas très bien la définition. C'est dommage. Donc voilà, voilà. Pensez à me laisser un petit like aussi si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à tous merci et à très bientôt.